Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce dimanche 7 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozen pour commencer le tirage. Allez, pour les énergies générales, j'espère que vous passez un excellent week-end. Alors avec les énergies de la pleine lune, voilà, ça peut être assez ardu dans les énergies, mais voilà, il faut toujours prendre le positif de chaque situation parce qu'une fois qu'on aura dépassé ce qui a besoin d'être dépassé, il y aura vraiment de belles réussites après, si c'est toujours le cas. Allez, on croise les doigts, on y croit et ça va bien se passer. Allez, c'est parti. Donc, pour ce dimanche, quelle ambiance générale pour ce dimanche 7 mai ? Qu'est-ce qu'on nous donne ? On a l'énergie taureau. J'ai. Je me fais plaisir en activant mes cinq sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Ok. Donc là, on se fait plaisir. On essaie de trouver justement des moments de plaisir, des moments où on s'octroie vraiment du temps pour soi, c'est-à-dire qu'on identifie déjà ce que nous fait envie, ce qu'on a, voilà, les plaisirs qui nous rendent joyeux, heureux. Et puis, on essaie de faire en sorte que ce soit le cas, en tout cas, pour cette journée. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec le tarot psychique pour ce dimanche 7 mai. L'équilibre. Bon, ben voilà. Alors, c'est la justice, ici. Donc, c'est une justice qui nous parle effectivement d'équilibre, mais qui nous parle aussi de choix. De choix à faire dans le but de retrouver un équilibre dans une situation ou dans un... Voilà, dans quelque chose de juste, en tout cas, qui nous paraît juste et équilibré pour nous. Voilà, donc là, il y a quelque chose. Il y a peut-être des décisions à prendre, des choses, voilà, pour pouvoir s'octroyer, des moments de plaisir. Il y a quelque chose en lien avec ça. Bon. Ici, on a la 9 d'épée qui nous parle de souffrir en silence, mais surtout de stress et d'angoisse, de choses qui, à l'intérieur, nous font ressentir de la peur ou de la souffrance, en fait. Voilà, il y a quelque chose de souffrant, ici. Par rapport à ce qui nous a fait souffrir ou ce qui nous fait souffrir actuellement, dans nos ressentis, là, il y a quelque chose à faire. Pour moi, il y a des choix, des décisions à prendre, justement, pour retrouver cette notion d'harmonie et d'équilibre à l'intérieur de soi. Mais ça passe par une prise de décision. Ça passe par... Ok, je décide de ne plus alimenter cette souffrance en essayant de m'apporter ce dont j'ai besoin. Si vous avez peur, je ne sais pas, moi, de ne pas être aimé, apportez-vous de l'amour à vous-même, déjà, de l'attention, du temps, de la tendresse. Faites-vous des compliments. Soyez vraiment dans l'amour pour vous. Considérez-vous. Faites-vous passer en priorité. Vous voyez, toutes ces choses-là sont très importantes par rapport au rapport à soi, par rapport à l'amour de soi, par exemple. Si vous avez peur, justement, de manquer d'argent ou de confort ou de quelque chose comme ça, concentrez-vous sur ce que vous avez maintenant. Profitez de ce que vous aimez chez vous ou dans ce qui vous rassure, dans ce qui vous fait du bien, dans ce qui vous apporte, justement, ce sentiment de sécurité pour ne plus avoir peur de manquer. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on nous invite vraiment à identifier nos propres peurs pour se solutionner nous-mêmes, s'apporter nous-mêmes et se dire « Non, mais je n'ai pas besoin d'avoir peur maintenant. Je suis en confiance parce que j'ai ce qu'il faut là tout de suite dans l'instant T. » Vous voyez ce que je veux dire ? Et arrêter de vibrer le manque ou la peur ou quelque chose de souffrant. Donc là, il y a des prises de décision, des prises de position, un équilibre qui peut être retrouvé ou en tout cas, on cherche un moyen de rééquilibrer les choses. C'est possible aussi. Allez, on va voir ici un message de l'oracle céleste Astro Kif. Donc pour ce dimanche 7 mai. La santé fragile, l'ego, la personnalité éteinte. Alors ici, on a la maison 1 qui nous parle de notre rapport à nous-mêmes. C'est exactement ce dont j'étais en train de vous parler. Là, le plus important, c'est qu'est-ce que l'on peut s'apporter à soi pour éviter de nourrir une souffrance, pour éviter de nourrir un manque, quelque chose qui n'est pas bon. Là, il y a un retour à l'équilibre possible parce qu'on va avoir cette capacité à faire des choix ou en tout cas à avoir un positionnement très clair dans ce que l'on peut s'apporter par nous-mêmes. Voilà. Il n'est pas question d'attendre quelque chose de l'extérieur, de quelqu'un d'autre ou d'en dehors. Il est question de faire des choix pour soi et de se dire, bon, c'est moi qui suis maître de ma vie. Si je souffre aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, il va falloir aller la chercher et se dire, je suis capable de mettre fin à cette souffrance si je le décide. Tout simplement. Voilà. On reprend un peu du, vous voyez, un petit peu du pouvoir là, un petit peu du poil de la bête comme on dit. Bon. Alors ici, on nous parle d'une difficulté à s'adapter à un milieu. Voilà. Ou alors, on a des croyances qui sont très pessimistes, très extrémistes, très fermées. Ou on peut nous parler d'ignorance, c'est-à-dire quelque chose que l'on ne sait pas, d'inconnu, de quelque chose que l'on a du mal à identifier. Voilà. Donc là, c'est vrai que c'est un peu le brouillard. Ici, on est dans quelque chose où soit il y a une difficulté à s'adapter à quelque chose, à une situation, et du coup, on se sent un peu perdu et on pourrait se sentir en souffrance, justement. Voilà. Il va falloir identifier ce qui ne va pas. Souvent, c'est des croyances. C'est parce qu'on a l'impression qu'on est nul, qu'on n'est pas assez ceci, qu'on n'est pas assez cela, qu'on n'y arrivera jamais, bla 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 bla. Ça, c'est notre truc, notre côté obscur, notre mental qui a tendance à ne pas vouloir tenter des choses et à essayer de se raccrocher à ce qu'il connaît, mais en fait, c'est souffrant. Une fois qu'on a pris conscience que c'était souffrant comme façon de faire et d'être, eh bien, du coup, on arrive à s'en libérer de ça. Donc là, il y a quelque chose à identifier par rapport à ça. Notre façon, nos croyances, des choses qu'on n'arrive pas à faire. Parfois, c'est simplement qu'on n'est pas dans le bon endroit, dans le bon milieu aussi. Voilà, des fois, on n'est pas fait pour faire telle ou telle chose. Moi, par exemple, je ne suis pas manuelle du tout. Vous me mettez dans un endroit où il faut faire du bricolage, mais je ne suis pas... Ce n'est pas inné chez moi. Donc déjà, ça va me demander beaucoup d'efforts et je vais me sentir un peu inférieure à certaines personnes qui sont très douées en bricolage. Voilà, vous voyez, on n'est pas... On n'a pas toutes les qualités, on ne peut pas tout faire, en fait. On a des... On a notre sensibilité, nos propres qualités qui nous sont propres, mais on est tous complémentaires, en fait, quand on a compris qu'on ne faisait qu'un avec les autres parce qu'on est tous différents et qu'on est tous complémentaires, voilà, d'une façon ou d'une autre. Donc ça aussi, il faut accepter qu'on n'est pas fait pour certains métiers, pour certains domaines, pour certaines choses et... Et ok, et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de problème. Donc, il vaut mieux se concentrer sur ce qui... Sur ce qui résonne avec nous et sur ce qui fonctionne. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ? On va regarder ici un message de l'oracle de la lunologie. Donc oui, le rapport à soi, et là, il va falloir arrêter de se dénigrer, il va falloir arrêter de se faire du mal, d'une manière ou d'une autre, pour avancer. La fin d'un cycle difficile approche. Ah, enfin une bonne nouvelle ! Ok, donc ici, on nous parle, effectivement, de quelque chose qui nous a demandé du travail et des efforts par rapport à ce problème, ce rapport à soi, ce manque de confiance en soi, ce manque d'estime de soi. Clairement, on est là-dessus. Donc là, on nous dit bien que, ok, on a travaillé là-dessus, là, on peut être capable de prendre des choix, de faire des choix, de prendre des décisions qui sont importantes pour nous et se... s'encourager, se... voilà, se dire qu'on est légitime, tout simplement, de faire des choix pour nous, pour être épanoui et qu'on arrête un petit peu de culpabiliser ou d'être vraiment dans quelque chose de souffrant et de continuer à faire ce qui n'est pas bon pour nous, tout simplement. Voilà, là, on aura la possibilité de le faire. Voilà, en gros, vous êtes suffisamment bien. Vous voyez le côté encourageant ? Là, il va falloir s'encourager, il va falloir s'autoriser à se faire passer en priorité, à dire, ben moi, j'ai besoin de ça pour être heureux et être heureuse, d'être clair aussi, peut-être, avec les personnes avec qui vous vivez, parce que ça va être important. Et arrêter de faire ce qui n'est pas bon. Et arrêter surtout d'être dans la négation. Il y a un truc qui a un côté victime, négatif. Vous savez, le côté un peu pessimiste ou déprimé. Voilà, il faut sortir de cette déprime et arriver à dire, non, je suis maître de ma vie, c'est moi qui décide. Si je souffre, c'est que j'ai décidé de souffrir. Donc, si on ne veut plus souffrir, eh ben, il faut changer. Et il faut se dire, ok, bon, ça, ça n'a pas marché, j'accepte, je passe à autre chose. Ce n'est pas facile, mais on y va. Allez, on reprend du poil de la bête. Là, c'est vraiment ça que je ressens. L'énergie scorpion, là, vous voyez ce côté résilient, là, on se dit, ok, bon, allez, on redémarre à zéro, allez, on y va. Même si on a vécu un truc lourd, allez, c'est pas grave, on y va, on se relève. C'est important. Je le sens dans les énergies, c'est pour ça que je parle comme ça. Je le ressens. Ou là, il faut se mettre un coup de pied aux fêtes, un petit peu, quoi. Ouais. Il ne faut pas se laisser abattre, hein. Voilà, tout simplement. Parfois, il y a même des choses plus graves dans la vie que ce qu'on traverse, là. Il y a toujours plus grave, de toute façon. Voilà. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. L'autonomie. La priorité. Ok. Bon, ben, vous voyez, la priorité, c'est nous. C'est notre caractère autonome, c'est notre caractère à faire les choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes, à faire des choix, à prendre des décisions. Là, il est question de se faire plaisir, il est question de se chouchouter un petit peu, de s'apporter du réconfort aussi, voilà, à l'image du taureau. Et d'arrêter de se dénigrer, et de se donner, enfin, la priorité. C'est important. Bien. Allez, on va regarder avec le tarot doré. Il y a longtemps que j'ai pu utiliser ce tarot. Allez. Énergie d'action et activité, priorité, autonomie, valet de bâton. On s'autorise aussi à faire preuve de nouveauté, de curiosité. On est intrépide. On a envie de découvrir. Pour moi, le valet de bâton, c'est un nouveau départ possible, mais dans ce qui nous parle, dans ce qui nous passionne, dans ce qui nous attire. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle situation, un nouveau sujet, quelque chose qui nous passionne. Et en plus, on a le valet d'épée, qui lui, aussi, fait preuve de curiosité, mais lui, il a envie d'apprendre, il a envie de savoir, il a envie de connaître, il a envie... C'est l'enquêteur. Vous savez, c'est... D'un point de vue intellectuel, c'est enrichissant. Vous voyez ? On a envie de s'enrichir, on a envie d'apprendre quelque chose. Donc là, il y a peut-être une envie aussi de chercher à apprendre quelque chose, à expérimenter quelque chose de nouveau, au travers peut-être d'une situation inédite pour nous, soit parce que là, on a vraiment envie de se faire passer en priorité, on a vraiment envie de prendre soin de soi, que c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, qu'on apprend à faire. Ok, très bien. Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement avoir envie de se consacrer à un projet qui nous rend plus autonome, qui nous stimule intellectuellement et au niveau de nos passions, parce que c'est un sujet ou un projet qui nous passionne. Voilà, on a envie d'en savoir plus, on a envie d'apprendre, on a envie de... Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et on sait qu'on le fait pour soi parce que ça nous fait du bien aussi. Allez. Ok. La mort, la transformation. Prise de décision. Il est question ici de chercher à savoir et à faire quelque chose de nouveau dans le but de chercher à transformer ce qui a besoin d'être transformé. Donc pour certains, ça peut être aussi en lien avec l'image de soi, ça peut être aussi physique. Physiquement, peut-être que pour certains, on en a marre, voilà, on a pris trop de poids, on ne se reconnaît plus, voilà, nanana. Il y a le côté victime qui dit, ouais, mais moi, machin. Ben là, non, on n'est plus dans la victime. Là, on se dit, bon, ben ok, je fais des choix, j'ai envie de commencer quelque chose de nouveau pour moi, je le fais pour moi et rien que pour moi. Ok, j'y vais, je prends cette décision et puis je vais au bout des choses. Et puis là, on a la lune. Donc on a le côté intuitif, connecté à nos ressentis, à nos émotions, on fait attention à soi, on identifie ce qui ne va pas et ce qui ne va plus pour pouvoir justement transcender tout ça et tourner la page d'un cycle qui a été difficile. Parce que oui, quand on n'est pas bien avec soi-même, avec l'image de soi, quand on a un manque de confiance en soi, quand on a des blessures profondes, ben forcément, c'est un gros cycle douloureux. Ça peut représenter même l'histoire d'une vie pour beaucoup d'entre nous. Mais là, ça y est, on comprend que ça suffit. Si on veut que ça change, ben il faut faire des choix, il faut rééquilibrer les choses, il faut arrêter d'alimenter une souffrance et un côté victime, un côté négatif et il faut sortir de tout ça, tourner la page et commencer quelque chose de concret pour pouvoir y arriver. Et on a encore cette reine de bâton, comme hier, pour pouvoir nous motiver et qui est là, dans les énergies sous-jacentes, pour qu'on puisse avoir le courage et l'énergie nécessaires pour aller au bout des choses et pour ne pas laisser tomber. Parce que c'est vrai que la lune, ça peut être des émotions fortes, on pourrait avoir tendance justement à se dire mais voilà, je suis déçu, j'y arrive pas ou j'y suis pas arrivé ou machin et voilà, c'est une émotion, c'est des peurs et des souffrances qui sont toujours là mais qui demandent à être transcendées, qui demandent justement à ce qu'on arrête tout ça. Donc ok, on s'accepte tel que l'on est et en même temps, on fait ce qu'il faut pour devenir ce qu'on aimerait encore mieux. Voilà, pour se rendre encore plus, j'ai envie de dire, pour se rendre plus désirable à nos yeux. Pas aux yeux des autres, attention, à nos yeux. C'est ça le plus important. Alors, je parle de l'aspect physique mais pas que. C'est un ensemble. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le plan relationnel et sentimental ? Le choix. Et là, on progresse. Donc ça, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on fait des choix qui nous font avancer, qui nous font progresser. d'un point de vue émotionnel, j'ai vraiment le sentiment qu'on accepte qu'il y ait des choses qui n'en soient pas... Voilà, c'est pas comme on... Ouais, on a un idéal en tête, ça se passe jamais comme ça. Malheureusement. Donc du coup, il faut faire avec. On peut pas contrôler les autres, on peut pas... Voilà, donc il faut faire avec et il faut essayer de se dire, ok, bon bah, maintenant, moi, si j'ai décidé d'être épanoui et d'être heureux dans mes relations, il faut que je fasse ce qu'il faut pour... Voilà. Et arrêter de se plaindre. C'est un peu... C'est un peu dur comme message, je trouve, mais en même temps, c'est très... C'est très cash, c'est très... C'est pour qu'on puisse justement se dire, ça suffit, quoi. Il faut arrêter de... Il faut arrêter de rester prostré dans quelque chose de souffrant. Ouais. 4 d'épée. Le repos, la réflexion surtout. Ici, on est dans quelque chose, on réfléchit. Là, on sait, on a un choix à faire, on a des décisions à prendre pour progresser dans notre vie relationnelle, émotionnelle. Donc là, on réfléchit à savoir comment est-ce qu'on va mettre en place. Pour moi, on élabore une stratégie dans notre tête. Voilà, on réfléchit tout simplement. Là, la neuf de coupe. Ça, c'est l'épanouissement personnel, c'est les souhaits. Comment est-ce qu'on souhaite atteindre ce qu'on veut ? Voilà, le but, ce qui nous rendrait heureux. Et là, on a la 2 d'épée. Les doutes, les incertitudes, les blocages. Les... Alors, si on réfléchit trop, évidemment, on va arriver par se faire des nœuds au cerveau et se dire, bon, ok, mince, là, je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'empêche de faire des choix concrets, voilà, pour être heureux, pour atteindre cette neuf de coupe ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dire ce que j'ai dans la tête ou à faire ce que j'ai en tête ? Qu'est-ce qui bloque ? Donc là, on a l'ermite qui, lui, va chercher les réponses. Lui, il va se remettre en question, il va aller explorer ce qu'il ressent émotionnellement, où il en est. Il fait un bilan, l'ermite, en fait. Il est là pour faire un état des lieux, un bilan et pour chercher des réponses à ce blocage. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être épanoui, heureux dans une situation ? Pourtant, j'identifie très bien, je sais très bien ce que je veux, mais pourquoi je n'arrive pas à aller au bout, à faire des choix qui me rendent vraiment heureux et heureuse ? Pourquoi est-ce que je reste prostrée dans quelque chose qui est négatif ? Et là, l'ermite va nous aider à y voir plus clair, justement. Avec sa lanterne, il va venir éclairer ce qui est caché, ce qui est sous-jacent. C'est en lien avec notre personnalité, avec la vision qu'on a de soi, l'amour qu'on a de soi. Voilà. Où est-ce qu'on en est ? Avec notre relation à nous-mêmes. Très bien. Et là, on va voir. Donc, on est dans la continuité, évidemment, du travail de la pleine lune. OK. Avec le tarot des anges gardiens, donc, pour ce dimanche 7 mai, l'aide de l'émotion. Ah ! Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Oh, carrément. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Donc, ça, c'est un peu nous, ça. J'ai l'impression que c'est notre côté idéaliste, mais en même temps, j'ai l'impression que l'univers veut nous montrer quelque chose. Ici, on a un petit coup de pouce qui pourrait nous toucher. Peut-être qu'on pourrait recevoir, je ne sais pas, un compliment, quelque chose qui nous fait du bien au moral, quelque chose qui nous montre qu'on peut continuer nos efforts, qu'on peut continuer justement à travailler sur ce qui a besoin d'être dépassé en ce moment sur le plan émotionnel. On a un coup de pouce, un coup de main, voilà, qui nous fait rêver un petit peu et qui nous reconnecte à nos rêves et à nos... Ouais, à ce que l'on souhaite vivre émotionnellement, quelque chose de positif et de beau et de bien pour la suite des événements. Mais c'est à nous d'identifier ce qui bloque pour pouvoir faire des choix en conscience et en conséquence. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.